Alors, quelques éléments sur la suite de série, on va prendre les exemples simples, deux exemples simples. Suite arithmétique de raison R. Ça veut dire quoi une suite arithmétique de raison R ? Ça veut dire que les nombres se suivent en ajoutant toujours la même chose. Exemple, je pars de 1 et j'ajoute toujours 1. Donc, le suivant, c'est 2. La suite de 2, c'est 2 plus 1, 3. La suite de 3, c'est 3 plus 1, 4, etc. Donc, 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 10. Voilà un exemple de suite arithmétique de raison R égale 1, puisque j'ajoute 1 à chaque fois. Et je vois que je vais calculer jusqu'au énième terme. U0, en général, on démarre à U0. C'est le tout premier, il vaut 0. Le premier qui suit, c'est U0 plus 1, c'est-à-dire 0 plus 1, 1, etc. Alors, on verra que dans cette formule, on peut calculer en disant que c'est simplement 1 que multiplie 10, que multiplie 11, que 12 divisé par 2, ça fait 55. Alors, vous faites le calcul à la main, si vous voulez. Bref, si on a une suite arithmétique de raison R, on sait que UN, c'est égal à U0 plus NR. Et du coup, quand je fais la somme de cette série, ou de cette suite, quand je fais la somme, la somme pour K égale 0 jusqu'à K égale N, c'est 0 plus 1 plus 2, etc. jusqu'à N. Sauf que non, parce que là, j'ai une raison R. Donc, c'est 0 plus R, plus R plus R, c'est-à-dire 2R, plus R plus R plus R, c'est-à-dire 3R, etc. jusqu'à NR. Eh bien, la formule donne N plus 1 fois U0 plus R fois N fois N plus 1 que divise 2. Si, par exemple, je vais faire la somme des nombres 3 plus 6 plus 9 plus, etc. jusqu'à 30, vous voyez que là, je suis sur une suite arithmétique de raison R égale 3. Je démarre à U égale 0, et je vais jusque N égale 10. Donc, je peux appliquer la formule, c'est N plus 1 fois U0, N plus 1 fois U0, et ça va me donner cette valeur-là. Suite géométrique de raison Q. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique ? Eh bien, au lieu d'ajouter toujours la même valeur, qu'on appelle la raison, cette fois-ci, on va multiplier toujours par la même valeur. Donc, si je démarre de 1, exemple simple, je multiplie par 1 demi. 1 fois 1 demi, ça fait 1 demi. Le suivant, c'est 1 demi que multiplie 1 demi. 1 demi que multiplie 1 demi, numérateur 1 fois 1, dénominateur 2 fois 2, ça fait 1 sur 4. Et puis, je peux continuer comme ça, et on voit que si je vais jusque-là à la valeur 10, la dixième valeur, eh bien, ça me donne 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, 10 fois, c'est-à-dire 1 sur 2, le tout 1 puissance 10. Eh bien, on peut faire un calcul approché que je vous ai indiqué. Et un autre exemple, c'est si je mets 1 000 € placés à 3 % annuels au bout de 20 ans, eh bien, la formule me montre que je vais gagner à peu près 1 031 € d'intérêt avec ce placement. Alors, on va essayer d'illustrer un peu tout ça. D'abord, la suite arithmétique de raison R. Donc, je vous ai dit, un plus 1 est égal à un plus R. Bon, là, j'écris un égal à un moins 1 plus R, c'est pareil. Mais un moins 1, c'est par définition un moins 2, celui d'avant, plus R. Donc, ça fait un moins 2 plus R plus R, c'est-à-dire un moins 2 plus 2 R. Mais un moins 2, c'est celui d'avant plus R, un moins 3 plus R, plus les deux R que j'avais là. Donc, ça fait que j'ai un R plus 2 R. Maintenant, j'ai trois R pour et un moins 3. Et puis, je peux continuer comme ça, et on peut démontrer par l'occurrence que c'est égal à u0 à la fin plus R plus n moins 1 fois R, c'est-à-dire u0 plus nR. Voilà la valeur de l'élément un, le n-ième calculé, si vous voulez. Alors, maintenant, on peut calculer la somme de cette suite. Et la somme de cette suite, c'est la somme pour k égale 0, puis k égale 1, puis k égale 2, etc. J'ai le k égale n de u0 plus kr. Ça, vous voyez qu'on a une somme de u0 que je peux mettre d'un côté, et j'ai une somme de kr que je peux mettre de l'autre côté. Alors, le R, c'est une constante, alors je la sors de la somme. Donc, ça me fait somme de k égale 0 à n de u0 plus R fois la somme de k égale 0 à k égale n de k. Alors, que vaut cette somme-là de k égale 0 à k égale n de k ? Eh bien, voilà une illustration simple. Alors, d'abord, le k égale 0, ça fait 0. Donc, on peut l'enlever, on peut démarrer à k égale 1. Donc, la somme de k égale 1, j'écris, c'est 1 plus 2 plus 3 plus, etc., n moins 1 plus n. Et puis, juste en dessous, j'ai réécrit la même chose, mais j'ai commencé par la fin. Donc, j'ai écrit n plus n moins 1 plus, etc., plus 2 plus 1. Alors, on a le droit, on sait que l'addition, on peut l'associer et la commuter dans l'ordre que l'on veut. Mais quand je regroupe terme par terme, si je regroupe les deux premiers, là, j'ai 1 et n, ça fait 1 plus n ou n plus 1. Le deuxième terme, là, j'ai 2 plus n moins 1. Donc, 2 moins 1, ça fait 1, il me reste n plus 1, etc., etc. L'avant-dernier terme, là, j'ai n moins 1 plus 2, moins 1 plus 2, ça fait 1, donc j'ai n plus 1. Et là, j'ai n et 1, n plus 1, ça fait n plus 1. Donc, je vois, chaque fois, la somme des termes 2 à 2, ça fait n plus 1. Puis, j'en ai n en tout, parce que là, j'ai 1, 2, etc., jusqu'à n. Donc, ça fait n plus 1 terme que multiplie la valeur n plus 1. Mais là, j'ai ajouté deux fois la somme. Donc, je fais s plus s, deux fois la somme, égale n sur n plus 1. Deux fois la somme, est égale à n fois n plus 1. Donc, on voit tout de suite qu'en divisant par 2, s est égale à n, n plus 1 sur 2. D'où la formule que je rapatrie ici et qui me donne la formule de récurrence de cette série. Alors, pour la suite géométrique de raison Q, on peut raisonner de manière similaire. Un plus 1, c'est un fois Q. Mais un, c'est un moins 1 fois Q. Donc, ici, j'ai Q fois Q. Q fois Q, c'est Q au carré. Là, mais après, j'ai écrit la ligne suivante. Un moins 1, c'est pareil que celui d'avant, fois Q. Donc, c'est un moins 2 fois Q. Donc là, j'ai Q fois Q au carré. Q fois Q au carré, on ajoute les puissances. Ça fait Q fois 1 plus 2, c'est-à-dire Q au cube. Et puis, etc., etc. Et on arrive à la fin à U0 fois Q, que multiplient les Q n moins 1 avant. Donc, ça donne U0 fois Q à la puissance n. Et si, maintenant, je veux faire l'addition de tous ces termes, eh bien, c'est la somme pour K égale 0 à K égale n de U0 fois Q à la puissance k. Le U0, qui est une constante, je peux le sortir du sigma, de la somme. Donc, maintenant, il faut que je sois capable de calculer la somme de K égale 0 à n de Q à la puissance k. Alors, regarde. J'écris S est égale à la somme de K égale 0 à n de Q à la puissance k. Alors, je peux prendre K égale 0, parce que Q à la puissance 0, c'est 1, à condition que Q soit différent de 0. Si Q égale 0, on ne peut pas appliquer la suite géométrique. Juste en dessous, j'écris Q fois S. Donc, Q fois S, c'est Q que multiplie la somme de K égale 0 à n de Q à la puissance k. Donc, le Q, je le mets dedans. Ça fait que dans Q à la puissance k, j'ai Q fois Q à la puissance k. Donc, ça me donne Q à la puissance k plus 1. Comme je commence à K égale 0, puis je finis à K égale n, je peux décaler un peu. Ça fait comme si j'allais de K égale 1 à n plus 1 de Q à la puissance k. Je vais faire un changement ici. Du coup, quand je fais S moins QS, eh bien, j'obtiens la somme de Q à la puissance k, de K égale 0 à n, moins la somme de K égale 1 à n plus 1 de Q à la puissance k. Donc, on voit que c'est quasiment pareil. C'est toujours une somme de Q à la puissance k. La seule différence, c'est que la première somme, K démarre à 0 et il s'arrête à n. Dans le deuxième K, ici, la suite, dans le moins, K démarre à 1 et il finit à n plus 1. Donc, les 1 à gauche et à droite disparaissent, puisqu'il y a un moins, les deux disparaissent, etc. La seule chose qui va me rester, c'est le K égale 0, c'est-à-dire Q à la puissance 0, et le K égale n plus 1, ici, c'est-à-dire Q à la puissance n plus 1. Donc, il me reste Q à la puissance 0, c'est-à-dire 1, moins Q à la puissance n plus 1, ce qui explique cette formule. On peut démontrer ça aussi par récurrence. Ici, c'était plus une illustration. Alors voilà, c'est terminé pour cette série sur les calculs algébriques pour retrouver un peu de sensation. Il n'y a rien de très difficile. Si vous voulez, refaites tous les exercices de cet été, étape par étape, c'est sous forme de devinette, comme ça, ça vous force en plus à réussir à passer du français au mat. Et vous êtes des traducteurs de français vers le mat. Et ça va vous aider de plus en plus à utiliser toutes ces formules. J'espère que cela vous sera utile. À bientôt pour d'autres aventures plus golfiques avec Smarty. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada